Le journal de Lille serait sur le point de passer dans les mains du groupe Shankishun. Le principe du rachat aurait été acté. Dans les faits, le quotidien prendrait 51% des parts du journal de Lille. Abdul Khaji resterait détenteur de 49% des parts. Selon nos informations, l'affaire aurait été conclue pour un montant d'un million et demi d'euros. Un signe qui ne trompe pas, les comités des deux entreprises étaient réunis aujourd'hui. Pour l'instant, aucune information n'a filtré. Si la négociation se confirme, elle mettrai fin à de longs mois de rapports de force. La finalisation aurait lieu dans les jours qui viennent. Mais de nombreuses questions ne sont pas encore résolues. Que vont devenir les 130 salariés du journal de Lille ? Dans quelles conditions s'est noué l'accord entre le GIR et le quotidien ? Le GIR peut-il encore éviter la cessation d'activité ? Il faut préciser que ces deux journaux sont déjà imprimés par la même entreprise. Entreprise qui appartient au quotidien. Si le journal de Lille vers son papier devait disparaître, il ne resterait plus qu'un seul titre à la Réunion. Ironie de l'histoire, au moment de son lancement en 1976, le quotidien avait connu d'énormes difficultés pour faire sa place. Le journal de Lille était alors en position dominante. Si nos informations se confirment, ce serait une revanche de l'histoire. Lille de l'histoire, au moment de son lancement en place.